Le Sénégal fait partie d'une communauté sous-régionale appelée CDAO qui a adopté une réglementation sur le contrôle des engrais dans la sous-région et qui est mise en œuvre par ses pays membres. C'est dans cette perspective de devoir mettre en œuvre cette réglementation sous-régionale de contrôle sur les engrais que des textes complémentaires ont été élaborés par notre gouvernement par le biais du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural appuyé par ses partenaires techniques que sont l'IFDC à travers le projet d'Undel Souf appuyé financièrement aussi par l'ISAID que nous tenons cet atelier. On peut bien produire peut-être sans engrais mais l'effet sur la productivité de l'engrais et ça ce n'est plus à discuter pour tous ceux qui connaissent ce que c'est que l'agriculture et ce que c'est que la fertilisation des sols. Au moment où nous sommes, peut-être qu'il y a des alternatives mais en ce qui concerne la productivité pour avoir un accroissement très sensible et durable de la productivité, il faut mettre de l'engrais. S'il est encore faible aussi, des efforts sont en train d'être déployés à travers tous les programmes que nous connaissons pour que ce taux puisse augmenter en vue d'une meilleure amélioration de nos rendements comme je viens de le dire. Donc des efforts sont là et j'ose espérer que d'ici quelques années on verra que le taux d'utilisation de l'engrais va fortement augmenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !